Avant-hier, lundi, une altercation entre une élève qui avait remis son voile avant de sortir de l'école, sa professeure, son enseignante, on en est venu aux mains, gifle de part et d'autre. La première gifle est venue de l'élève à la professeure. La professeure a répondu dans un réflexe, c'est la République qu'on frappe. C'est ce qu'a dit Madame la Ministre Anne Jonté, c'était hier à l'Assemblée Nationale. Est-ce que vous êtes d'accord, frapper un professeur s'est frappé la République ? Que pensez-vous de cette histoire, 32-16 pour le dire au GG ? En tout cas, il y a eu de la provocation de la part de cette jeune femme, telles que les faits sont relatés, puisqu'elle est avec deux autres copines voilées dans la cour, donc encore au sein de l'établissement. La prof qui rentrait de sortie scolaire les croise, leur dit enlevez le voile. Les deux filles, les deux copines enlèvent leur voile pour respecter les règles. Et l'autre garde son voile et continue. Donc ensuite, la professeure vient vers elle et c'est là où le ton monte. La jeune fille gifle la professeure. Tout ne se fout pas dans la violence. Donc non seulement elle n'obéit pas, mais en plus elle gifle sa professeure. La prof lui rend la gifle un peu dans un réflexe. Et derrière, il y a des coups quand même qui sont échangés, surtout de la jeune fille sur la prof. Donc la jeune fille a été ensuite interpellée, placée en garde à vue, parce que la prof a porté plainte. Elle sera sans doute exclue et sanctionnée. Elle a 18 ans et visiblement, elle avait déjà connu des petits soucis, notamment sur le voile où elle voulait provoquer. Donc ce n'est pas la première fois. La prof est quand même assez perturbée parce que les profs, après, sont menacés. Il y a des pressions. D'autant plus que derrière, on organise devant l'établissement une manif en soutien à la jeune fille. Les parents, au lieu de dire à leur fille, tu n'as pas respecté les règles, eh bien la soutiennent. Le père, particulièrement, le père. Le père, notamment, soutient. Et donc la prof se retrouve heureusement soutenue par la ministre, mais peut-être aussi menacée. Qu'est-ce que vous en dites, Elina ? Écoute, bon, concernant la ministre, là, qui s'appelle Jeunetet. Oui, il vient de l'arriver. Excusez-moi, mais depuis qu'il y a eu cette femme dont son mari est mort... De fiscalisation à Singapour, qu'en éducation nationale. En fait, ce que je veux dire par là, depuis que la femme dont son mari est mort, qui était policier, qui a sorti une phrase du cœur... Oui, la France a tué mon mari. Maintenant, vous n'avez pas remarqué, quel que soit le thème, le ministre, il nous sort ça. Et cette femme, vous vous rendez compte, pour dire ce qu'elle a à dire, déjà, ça ne sort même pas de ses tripes, elle a besoin d'un texte. Non, mais déjà, ça me choque, ça. Bon, bref. Il vient d'arriver, la ministre. Bon, là, attends, pour dire ce qu'elle a à dire. Elle a dit ce qu'il fallait dire, Elina. Elle a dit ce qu'il fallait dire. Frapper une prof, c'est frapper la République. Ce que je voulais dire, mais là, ça va au-delà de la laïcité. Pour moi, c'est de la violence pure et dure. Quand on est pratiquante, comme le dit cette jeune femme, on ne donne pas une gifle à une prof. Donc, c'est de la pure provocation. Même quand on n'est pas pratiquante, on est encore des pas pratiquantes. Et on respecte le prof. Quand tu écoutes ces jeunes femmes qui portent le voile, le Coran, c'est une religion de paix, patacoufin, tatatata... C'est pas dans l'islam, c'est pas dans le Coran qu'il y a marqué qu'il faut frapper son prof. Non, mais c'est ce que je te dis ! C'est ce que je te dis ! Didier ? Moi, je crois que s'il ne doit rester qu'un sanctuaire protégé par rapport à la laïcité, ça doit être l'école. Si tu ne veux pas te soumettre aux règles de laïcité de l'école, tu vas dans une école confessionnelle. Enfin, ça existe en France, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc, à un moment donné, s'il y a bien un endroit où la loi doit être intransigeante par rapport au port du voile, c'est pour moi l'école. Et peut-être uniquement l'école, mais c'est un lieu où il faut que ça s'applique strictement. Et je pense qu'il y a des endroits où il n'y a pas ce genre de profs qui vont s'opposer. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, aller s'opposer à ça, c'est prendre un risque. Cette prof, elle a pris des risques. Elle a pris des risques alors que ça aille plus loin, tu l'as dit Olivier, mais elle a déjà pris le risque de prendre une torgnole. Et je pense que le soutien du ministre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, le soutien de la ministre. Il faut que ces profs qui veulent faire respecter la laïcité au sein des établissements publics, ils soient accompagnés. Ils soient accompagnés, ils soient encouragés pour que dans cet endroit-là, il y ait zéro dérogation. Mourad ? Le geste n'est pas acceptable. Ce qui n'est pas acceptable aussi, c'est le côté victimaire qu'il y a ensuite dehors, en disant que c'est du racisme. Ça, ce n'est pas acceptable. Les parents ne devraient pas la soutenir. Les parents ne devraient pas la soutenir. Moi, de façon plus générale, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vit une époque où on a des lois qui sont faites pour des voleurs de bonbons. On n'a plus affaire à des voleurs de bonbons depuis quelques temps. On a affaire à des voleurs de calache. Ce n'est pas pareil. Et j'ai l'impression qu'il faudrait peut-être un peu réadapter les lois avec de la sévérité. Je pense qu'on en a vraiment besoin. De la prévention, toujours. Mais il faut gérer le présent. Et pour gérer le présent, on n'échappera pas à la répression. Et à faire peur. Parce que sinon, le présent va devenir un vilain. Ce qui s'est passé là, par exemple, où ce qui se passe tous les jours, c'est encore un fait divers de plus, il se passe des choses très graves. Et pour laquelle la loi n'est pas adaptée, parce que la loi a 20 ans de retard sur les faits qui se passent aujourd'hui. Et il faut réadapter. Tu ferais quoi, par exemple, pour cette jeune fille ? Pour moi, frapper un professeur, c'est fatal. Ça veut dire quoi ? C'est fatal. C'est-à-dire que ta carrière scolaire, elle est terminée. Frapper un professeur, ce n'est pas excusable. C'est fatal. Tu sais que si tu vas frapper ton professeur... Moi, quand j'étais gamin, c'est ce que je pensais. Je ne te cache pas qu'il n'y a pas des fois où je n'ai pas eu envie de te frapper un professeur. C'est imaginable. Parce que je me disais, si je touche à mon professeur, c'est fini pour moi. Dans ma vie, c'est terminé. Et surtout que tu fais engueuler par les parents. Mon père m'attendait à la maison, ils m'ont défoncé. Tu peux toujours, à 17-18 ans, tu es ado, tu peux toujours faire des conneries à l'école. À 18 ans, c'est un acte fatal. On en a tous fait. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te faisais engueuler, sanctionné par ton professeur, tu rentrais et tes parents t'engueulaient à nouveau en disant, mais qu'est-ce que tu as fait ? C'était pire. Voilà. Et donc, finalement, le gamin, c'est ça l'éducation. Et le gamin comprend finalement ou la gamine qu'elle a fait une connerie. Alors, ce n'est plus vraiment une gamine à 18 ans. Elle est adulte. Et aujourd'hui, il faut adapter les lois. Ce n'est pas possible. Ce que je trouverais intéressant, c'est de savoir, mais ça, on ne connaît pas l'info, parce qu'apparemment, elle s'est déjà fait connaître avec ce problème de voile à l'intérieur de l'école. Qu'est-ce qu'elle a eu ? Est-ce qu'elle avait eu déjà un conseil de discipline ? Parce que si elle n'a rien eu, après, elle passe au stade suivant. Oui, alors c'est ça. S'il n'y a pas de sanction dès le début. Mais moi, je reste persuadé que dans ces histoires-là, dans un cadre hors de l'école. Mais là, elle est dans un lycée. Elle respecte les règles du... En fait, elle était juste dans la cour. Et puis, l'école, enfin, les cours se terminaient. Elle allait sortir. Oui, mais elle n'était pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Elle s'est dit, là, il reste quelques mètres à faire. En ce modo, voilà, je le... Je vais jouer sur les mots, après. Voilà, je le mets. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'était déjà effectivement fait connaître pour ça. Le mal qu'elle fait à toutes ces jeunes filles, ces femmes, qui portent un voile de façon tout à fait paisible pour pratiquer leur religion, elle véhicule une image catastrophique, catastrophique. Les deux autres jeunes filles, elles l'ont enlevée, elles n'ont rien dit. Oui. C'est elle qui... Mais on est dans un moment, là, de friction et de fracture par rapport à une chose, c'est-à-dire, regarde, les séries Netflix qui sont proposées aux jeunes aujourd'hui. Tout ce modèle anglo-saxon. Donc, situées pour les jeunes françaises qui sont attachées à leur religion, à leurs vêtements, à leurs tenues ou à leurs voiles. C'est audible, ça. Elles voient des séries qui sont tournées dans des collèges, dans des lycées, où les jeunes filles, elles interprètent, elles sont des actrices, mais on les voit aussi, elles ont leur voile dans les collèges, dans les lycées. Donc, finalement, on se rend compte que la laïcité à la française, c'est un truc qui est unique par rapport au monde anglo-saxon. Pourquoi elle et pas moi ? C'est la différence entre une société assimilatrice et une société inclusive. Là, nous, nous ne sommes pas dans une société inclusive. Par rapport au modèle universel et laïc. Non, mais à un moment donné, si tu veux, il est connu par ça. Le monde ne se résume pas au modèle anglo-saxon. Non plus. Est-ce que la France doit aspirer à aller vers le modèle anglo-saxon ? Moi, je réponds non. Idem, si je suis un comptoir arrière-France et que je vois une jeune fille voilée, pourtant, je n'ai aucune raison d'être contre l'islam, je suis désolé. Quand tu travailles dans un comptoir Air France, tu représentes Air France. Tu ne te rapproches pas à toi. Donc, tu n'as pas à afficher ta religion ou tes opinions. On a un coup de fil au 32-16. C'est les horaires des avions. C'est Marianne qui est avec nous. J'espère que je prononce bien votre nom. Bonjour, Marianne. Bonjour. Marianne, vous êtes du côté de Sergy, c'est ça, dans le Val-d'Oise. Et vous avez été professeure des écoles pendant cinq ans. Exactement. Dans l'an primaire, dans la circonscription de l'Otile. Et j'ai quitté l'éducation nationale parce que j'ai été moi-même menacée par des parents d'élèves. Ah bon ? Parce que je punissais les écoliers, parce qu'ils étaient insolents. Et j'ai été menacée par une maman qui m'avait dit que son mari était en prison et que si je tenais à ma vie, il fallait que je le fasse à tant qu'on à comment je punissais son fils. Vous aviez porté plainte à ce moment-là ? Non, parce que le directeur de l'école m'avait interdit de le faire pour sauvegarder la paix sociale. Et que pensez-vous de cette histoire ? Moi, je suis franco-marocaine. Je vous remercie de me donner la parole parce que je vous écoute depuis très longtemps. Et moi, vous êtes une émission qui est d'utilité publique pour avoir... Vous devriez être remboursé par la sécurité sociale. Remboursé par la sécurité sociale. Je suis vraiment d'accord. Ça va encore graver la dette. Oui, mais de toute façon... Alors, allez-y, Marianne. On écoute votre témoignage. Mais donc, du coup, voilà. Donc, moi, je suis franco-marocaine de confession musulmane. Je suis une ancienne assistante parlementaire. J'ai fait des études en droit et en sciences politiques. Et voilà, je suis pratiquante. Mais j'ai un amour absolu de la République et de la France. Et je dis que ce qui s'est passé, c'est profondément terrible. Alors, en tant que musulmane, moi-même, je suis dégoûtée. En tant que professeure, je suis meurtrie. Et j'apporte ma solidarité à cette consoeur et à l'ensemble de la communauté éducative. Et je pense que, voilà, après, j'espère et je pense parce que j'agis dans tous les territoires QPV avec l'association Tous Ensemble. Je suis la présidente. On fait beaucoup de sensibilisation au harcèlement. On fait énormément de sensibilisation au respect des valeurs de la République à Marseille, à Toulouse, à Lyon et aussi en Ile-de-France. La majorité des jeunes ne sont pas comme cette jeune fille. Mais il faut aussi prendre en considération les problématiques de cette jeunesse-là qui sont complètement perdues. Mais il y a un problème d'identité qui est très clair. Mais je suis profondément d'accord avec Mourad Boujellal parce que du coup, c'est en fait, on ne se considère pas comme français, on met en avant la religion pour s'identifier. Et problématique, c'est là où les associations ont mal agi, où les politiques ont fait le système de pas de vagues. Ah bah non, on veut acheter la paix sociale parce qu'on veut être élus aux élections municipales et que du coup, hop, on soupoudre avec les situations. Marianne, ce qui est choquant dans votre témoignage, c'est que vous-même, vous êtes menacé directement par une parent d'élève et au lieu d'être protégé, soutenu par la hiérarchie, la hiérarchie vous dit tais-toi parce que tu comprends. La hiérarchie, elle a tombé sur la peur. Allez-y, Marianne, ils font dans leur froc, la hiérarchie. Moi, j'ai eu des cas, ils font dans leur froc. Allez-y, le directeur d'école m'avait dit Marie-Ème, tu ne fais rien, tu t'écrases parce que cette nana-là, elle peut tenir toute la cité donc il faut impérativement qu'il ne passe rien. On peut avoir à l'école un feu et un sang à cause d'elle donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'étais enceinte en plus. J'étais enceinte donc j'ai essayé de sauvegarder et ma santé physique pour moi et mon bébé. mais ce n'est pas vous le problème, c'est que le directeur aurait dû porter plainte et protéger ensuite l'établissement et des policiers. Je vous ai raconté quand tu as fait ça Olivier, est-ce que l'État a les moyens de protéger cette établissement ? Je vous ai raconté une petite histoire qui m'est arrivée, ma nièce est prof d'anglais, dans son lycée, elle a été menacée par des islamistes, je veux dire, parce qu'elle ne portait pas le voile, parce qu'elle était vraiment menacée et ça allait très loin, l'agression physique, l'agression sur sa voiture, de la menace verbale et je suis allé voir la directrice de l'école, j'ai trouvé quelqu'un apeuré, mais qui avait peur, et il a fallu que le problème on le règle tout seul, parce que l'éducation nationale n'est pas du tout et c'est en plus Emmanuel Nias qui a dû changer. C'est exactement ce qui m'est arrivé, Mourad, parce que c'est exactement moi ce que j'ai fait, je n'ai pas changé mais j'ai quitté l'éducation nationale, alors j'y suis revenu avec mon association tous ensemble, d'ailleurs, j'en s'en appelle si vous voulez que j'intervienne dans votre émission régulièrement parce que je fais pas mal d'actions dans le sujet. Je sais que ce n'est pas payé mais moi c'est là. Non, non, mais attendez, attendez, c'est intéressant. Vous vouliez venir un jour dans les Grandes Gueules ? Eh bien, avec un volontiers. Moi j'étais un Tour de France contre le harcèlement scolaire, un slam contre le harcèlement scolaire et j'agis pour l'éducation, pour la parité dans les écoles avec la Fondation L'Oréal qui m'a gentiment aidée et c'est un problème elle passe à l'action. Vous êtes de quel côté ? Vous habitez ? J'habite à Sergis. J'habite à Sergis. Pas loin. Pas très loin. Venez nous voir un jour sur le plateau des Grandes Gueules. Merci Mariem. On peut l'inviter pour les 20 ans déjà. Bah déjà. Oui, enfin c'est que toi Alina. Il n'y a plus de classe. Quand c'est Pelle qui régate le gâteau, il n'est pas sûr. Le gâteau n'est pas sûr. Alina, allez, allez. Et pourquoi pas au rideau aussi ? Mariem, c'est retenu. Vous allez venir nous voir un de ces jours dans les Gégés. Je compte sur vous. Je compte sur vous. On tient toujours. Je vous écoute depuis très 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 longtemps et vraiment vous m'avez aidé à tenir bon pour sauvegarder notre belle France parce que la France est belle et il faut vraiment qu'on se donne les moyens d'y arriver et surtout que toute cette jeunesse Mariem, merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt. Excusez-moi, je cherche mes mots. Elle s'accapare cette République parce que c'est la leur. Il faut qu'elle le comprenne.